Deux, trois années d'avant, je suis rentrée plus ou moins dans l'orthorexie. J'avais beaucoup de problèmes familiaux et je me suis enfermée dans ce que la seule chose que je pouvais maîtriser, c'était mon alimentation. Sous couvert, évidemment, de données médicales et que je pensais que tout ce que je faisais c'était bon pour moi et j'en suis toujours convaincue. Mais petit à petit, j'ai glissé quand même vers quelque chose de très rigide. Je pense qu'à un moment donné, j'ai craqué. Mon cerveau, il a buggé avec tout ce qui m'arrivait par ailleurs et que je n'arrivais pas à gérer mes émotions et je ne savais pas que c'était ça à ce moment-là. Je suis partie un peu dans l'excès inverse. J'ai un peu tout envoyé au boulot et j'ai perdu complètement la capacité de gérer mon alimentation, ce qui m'a fait prendre du poids. J'ai dû prendre 5-6 kilos dans l'année, mais ça m'a énormément déstabilisée parce que ça m'a renvoyée à ma période boulimique d'adolescence et de jeune adulte, période pendant laquelle j'avais pris 20 kilos. Je me suis vue aller petit à petit vers cette obésité dans mon cœur par rapport à la famille et je ne gérais plus rien. Je n'arrivais plus à manger normalement. J'avais des compulsions sans arrêt. Je culpabilisais énormément. Je pensais à ça tout le temps, tout en cul-de-dent et en me disant, mon sang, mais si tu manges ça, tu vas encore grossir et tu ne peux pas et tu ne peux pas. Et des injonctions contradictoires permanentes entre le fait de se faire plaisir, d'assumer ses envies pour éviter justement d'être trop dans la restriction et de basculer à l'effet inverse, mais dans l'incapacité à tenir mes propres engagements parce que ça a trop envie, parce qu'une mauvaise journée au bout, on passe devant la boulangerie et puis on se dit, tiens, un petit flanc pâtissier, ça remonterait le moral. Sauf que je ne suis pas capable de me tenir qu'à une part. C'était le buffet au travail parce qu'il y a un peu de départ. Moi, je suis très sucrée. On mange une part, deux parts, trois parts de gâteau, quatre parts, cinq parts. Alors, il y a la honte de se dire qu'est-ce que mes collègues vont penser de moi s'ils me voient. Voilà, c'était une incapacité de gérer tout ça et qui prenait de plus en plus de place dans ma tête et sans trouver aucune solution. Je me voyais défendre dans un ravin et je ne voyais pas le fond et en même temps, je n'arrivais pas à remonter. Avant ça, j'avais commencé à écouter tes podcasts qui me parlaient énormément. J'ai suivi ta chaîne et puis arrivé au mois de décembre l'année dernière, donc en 2019, je me suis dit, de toute façon, je ne vois pas d'issue. Je n'ai aucune issue et la seule qui peut m'aider, c'est Esther parce que ce que tu dis dans tes podcasts et dans ta chaîne YouTube, c'est exactement ce que j'étais en train de vivre. Et vraiment, j'ai pris ce premier appel en me disant, c'est la seule solution qui me reste. J'ai toujours su depuis mon adolescence que j'avais un souci avec la nourriture. Donc, j'ai eu des périodes où je me suis adonnée à la nourriture, d'autres moments où j'étais en sevrage. Et là, ça faisait vraiment quelques années où je pensais que ça roulait, où je pensais que j'en étais forti, où je pensais que j'avais juste des erreurs de parcours par moment, où c'était loin derrière moi. Et en fait, durant cette année 2019, tout est revenu un peu en pleine figure. Et ce que je croisais maîtriser, ce que je croyais maîtriser, je ne maîtrisais plus. Et là, ce que tu me proposais, c'était vraiment trouver la solution pour pouvoir s'en sortir tout le reste de notre vie. Et tester le travail sur les émotions. Et je sais que j'avais du mal avec ça. Et par ailleurs, voilà, j'avais des problèmes de communication avec mes enfants. Enfin, je ne peux pas assez pour quelqu'un d'assez froid. Et je pense que j'intériorise beaucoup mes émotions. Et ce travail sur soi, en parallèle du travail sur la nourriture, pour moi, c'était vraiment intéressant. J'étais prête à ça. Quand je m'étais renseignée pour des coachings, en parallèle, je me renseignais pour un coaching plus classique, tu sais, sport alimentation. Et je me suis dit non, mais le programme de quelqu'un d'autre, ça va encore me renvoyer à des règles, à des choses à suivre et le travail de travail. Après, évidemment, que la somme investie, ça fait réfléchir. Je pense que ça fait partie du travail aussi. Je pense que les gens pourront se rendre compte que quand on investit autant d'argent, c'est pour aller jusqu'au bout. Et c'est un grand coup de pied au fait ce pour-dessus du programme. Et ça, j'en suis absolument convaincue. Ça mesure l'implication qu'on va y mettre aussi. Et je pense que, enfin, indispensable, ce n'est pas le terme, mais c'est vraiment, c'est un engagement total juste lié à l'argent et du coup, qui fait qu'on s'investit encore plus parce qu'on n'a pas envie de jeter cette somme-là par la fenêtre. Tu te dis, ouais, c'est la dernière solution, il faut que tu le fasses pour toi. Et puis, je n'avais pas de doute quand on fait que ça allait changer des choses. Après, je n'étais pas certaine d'avoir le résultat que je voulais, mais je sentais intimement qu'il fallait que je le fasse. L'intuition, il fallait y aller. S'il y a toujours quelqu'un de disponible, que ce soit pour des questions d'ordre de nourriture, mais après, forcément, que ça tourne autour de la vie personnelle, de la vie professionnelle, de la vie amoureuse, des enfants. Et il y a toujours quelqu'un qui est là au cas où on a besoin et vraiment, avec toute la bienveillance du monde. Et ça, en plus du programme, c'est vrai que c'est vraiment un plus. Et depuis la fin du coaching, j'ai mis en place ces outils et j'ai de nouveaux résultats. Donc, c'est ça qui est génial. Vraiment, je veux dire aux autres, c'est que le coaching, c'est après les six mois. Et c'est des outils pour la vie, vraiment. On est guidé, mais tout en respectant là où on en est et la personne qu'on est. Il n'y a pas d'injonction à faire des choses comme ça, comme ça. C'est vraiment comme on peut au moment où on en est et avec le support nécessaire pour arriver à passer les états. Le cerveau, il nous empêche de faire certaines choses à certains moments et on arrive à comprendre quoi ? Et le programme, ça prend vraiment à être tellement bienveillant envers soi-même. Voilà, à mieux se comprendre, à être plus indulgent. Et en ça aussi, je trouve ça génial. Ma relation à la nourriture, elle a peut-être changé. J'ai plus ces envies quand c'est au travail. J'arrive à ne serait-ce que retrouver ces sensations alimentaires. Arriver à être capable de ne pas manger quand on n'a pas faim. C'est d'éviter d'être stressé aussi en présence d'alimentation. En comprenant d'un gâteau au travail à 10 heures du matin, moi, j'étais toujours en train de me dire, oh là là, il faut que j'en mange un morceau, vite, 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 sinon il n'y en aura plus. Peut-être que personne va passer par là et il ne peut plus manger. Puis moi, je n'aurai plus rien. C'est de retrouver de la sérénité et de remettre la nourriture à sa place. Et d'arrêter de culpabiliser parce que oui, à ce moment-là, on dessert aujourd'hui. J'ai mangé deux boules de glace alors que je pensais qu'il ne fallait pas. C'est d'arriver à remettre les choses en perspective et à prendre du recul. Il y avait une espèce de brouhaha, comme tu dis, en permanence sur ce que je m'autorisais, ce que je ne m'autorisais pas, sur ce qu'il fallait, sur ce qu'il ne fallait pas. Et en fait, maintenant, j'arrive à prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Je me rends compte que la nourriture, elle n'est plus aussi bonne qu'avant. Ça me faisait peur dans le programme d'entendre dire que mon sang à gâteau de chocolat n'est pas aussi bon que ce qu'il en a l'air. Ça évite aussi de moins se mettre au centre des choses et des problèmes. Puis de se rendre compte qu'on ne fait que penser que ce n'est pas la vérité, ce qu'on a dans la tête. On se rend compte, des fois, de ce qu'on est en train de faire ou de ce qui est en train de se jouer. Tout à l'heure, j'avais un petit coup de stress. J'ai eu envie de manger un bout de chocolat, mais je savais que c'était parce que j'étais stressée. Alors, j'ai accepté de manger le bout de chocolat, mais je me suis dit, je ne mange que ce bout de chocolat. C'est ou ça me fait du bien, et puis tant mieux. Ou ça ne me fait pas de bien, mais il n'y aura rien d'autre parce que ce n'est pas ça le problème. J'ai accepté juste de faire baisser de la tension à ce moment-là pour moi, tout en sachant que ce n'est pas l'origine du problème, et je remets ça à plus tard. Et la force de travail, c'est de repérer les situations difficiles, ou de les anticiper en se mettant dans l'idée que ça va arriver, donc de trouver des manières de le contourner ou de l'affronter, ou tout simplement de se dire, ah, mais finalement, c'est ça le souci. Donc, à partir de maintenant, je travaille là-dessus. Donc, ça permet vraiment de se connaître, de savoir les éléments déclencheurs aussi, les moments à, entre guillemets, à risque, les moments où on est plus vulnérable à aller se réfugier dans la nourriture, et voilà. Et ou à trouver une parade, ou à comprendre pour l'éviter parce qu'on n'en a plus besoin et on ne sait pas. Tout est possible. Alors, c'est sûr que ça demande de l'investissement, mais on a toute cette ressource-là. Je pense qu'on a tout tellement souffert de notre problème à la nourriture que cette énergie, si on la mobilise à s'en sortir, vraiment, tout est possible. Et vraiment, pour avoir accumulé beaucoup de connaissances, parce que des dizaines de livres, j'en ai, ça n'empêche pas de faire un travail. Alors, les livres de développement personnel, c'est génial, mais je ne sais pas si tout le monde est comme moi, mais moi, je le lis, je trouve ça super sur le coup, mais je ne fais pas les exercices qui sont derrière. Alors que là, on est vraiment encadré, on est vraiment boosté et par le coach, et par les collègues de coaching. Et il y a une espèce d'énergie comme ça à faire les choses. C'est avec vraiment l'espoir déjà de se connaître mieux, d'améliorer sa vie dans tous les sens du terme. Et ce n'est pas que par rapport à l'alimentation. Là, je sais qu'on a axé ce qu'on vient de dire sur l'alimentation, mais ça ouvre tellement de champs sur sa propre vie, sur sa propre connaissance de soi, sur la relation aux autres, au travail. Ça ouvre le champ des possibles pour tout. Et vraiment, moi, ça a changé. C'est comme si on avait été dans le noir, et que là, la lumière, elle s'allume. Alors, on a le même paysage devant soi, sauf qu'on ne perçoit pas les choses de la même manière. C'est accepter aussi d'être qui on est. Ce n'est pas toujours le vivant au départ, mais après, on se rend compte qu'on est humain, et qu'en fait, on pense tous comme ça. Il y a des parties de nous qu'on aime, des parties qu'on n'aime pas, et il faut faire avec ça, et que finalement, c'est profondément humain, et qu'il n'y a rien de honteux. Voilà, vraiment, il n'y a rien de honteux. Et accepter ça aussi, franchement, ça relâche la pression. On nous apprend que toute erreur, c'est quelque chose pour apprendre. Et ça aussi, c'est très déculpabilisant. C'est-à-dire que, entre guillemets, tout refute le passage de nouveau à la boulangerie ou la tablette de chocolat avalée, alors qu'on est en train de contrer, qu'on ne devrait plus. Ben non, c'est une façon d'apprendre plus sur soi, d'apprendre plus sur nous-mêmes, sur ce que ça veut dire. Et il y en aura d'autres, des périodes comme ça, et que j'imagine bien qu'un jour, je vais retomber dans un paquet de biscuits, mais ça m'apprendra quelque chose de moi et de la situation. Et ça, ça fait partie de l'apprentissage. Merci.